et bien bonjour nous revoici nous revoilà ça fait bien longtemps qu'on s'est pas vu j'espère que j'espère que ça va moi ça va raoul ça va bien ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast mais longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo parce que voilà on a peu le temps on fait ça sur notre temps je sais pas quoi temps libre et on n'en a pas eu tant que ça donc donc ce qui m'amène aujourd'hui ben en fait tout simplement j'avais envie de tester de vous montrer mes premières impressions de windows 10 car je viens de faire la mise à jour qui m'a été proposée elle m'a été proposée dès samedi puisqu'en fait les mises à jour sont sont lissés dans le temps par microsoft et ces mises à jour sont éligibles tous les possesseurs d'une version windows 7 8 8 points et comme ça pour pas avoir des trop soucis de congestion réseau des problèmes de mise à jour peut-être aussi parce que le système d'exploitation bavarde aussi beaucoup dans les deux sens que enfin non voilà donc c'est c'est une mise à jour lissé dans le temps donc ça a été proposé ça télécharge donc à un moment vous allez vous allez sans doute voir dans la barre en bas des tâches un notification avec une fenêtre du logo windows windows 10 et puis avec des propositions de voulez vous vous inscrire dans la file d'attente de téléchargement etc ce que j'ai fait la mise à jour m'a été proposé donc tout à l'heure et ça a pris donc il n'y avait pas grand chose à faire et ça a pris ça redémarre plusieurs fois puis il ya un petit compte à rebours et puis un moment vous vous reloguer et vous êtes sur la nouvelle version juste après la première connexion au système d'exploitation chose qu'on peut pas voir ce que je pouvais pas enregistrer il ya des questions de d'applications par défaut de et surtout de d'acceptation de clauses de confidentialité de protection de la vie privée d'échanges de données etc qui sont assez monstrueux entre guillemets sur que même type que google apple amazon et facebook donc microsoft se lance dans la danse et c'est pourquoi ce système d'exploitation est gratuit avec les mille guillemets de chaque côté puisque il est gratuit la première au moins la première année de mise à jour depuis un 7 18 18 points donc voilà pour à peu près les contours maintenant on va passer on va passer sur ce système que je ne connais pas du tout en fait donc on va découvrir ensemble si vous voulez bien donc là on va passer sur le bureau je vérifie qu'on est bien sur le bureau voilà donc alors ce fond d'écran n'est pas fourni un c'est un ami c'est emmanuel perotti qui qui m'a fait ce qui m'a fait qui m'a permis de d'afficher ça voilà donc voilà j'ai dû mes raccourcis donc j'ai retrouvé tout mon bureau enfin il n'y a aucun problème tout fonctionne ça c'est plutôt une bonne chose j'ai eu une petite alerte de ma carte graphique qui me dit qu'il ya une mise à jour ce qui est normal je suppose que c'est normal puisque on va pas la faire là mais enfin puisqu'on a un nouveau système d'exploitation en tout cas nouvelle version donc il doit avoir des pilotes de la carte graphique alors qu'est ce qui change de premier abord alors il ya le menu démarrer qui est revenu puisqu'il est réclamé par les utilisateurs il paraît qu'on s'en servait pas tant que ça mais alors comment microsoft le sait parce qu'il a des statistiques ainsi il n'a pas il n'a pas appelé les gens donc en fait quand on installe un système souvent bah il ya tout un tas de choses qu'on envoie comme données et on le sait pas toujours on l'a pas toujours choisi donc on va faire la parenthèse maintenant sur l'installation sur la mise à jour et l'installation je présume si on installe depuis un pc vierge c'est que à un moment il ya une fenêtre il ya un gros bouton suivant avec installe installation rapide c'est tout avec option par défaut et puis de l'autre côté à gauche là où l'oeil ne regarde pas forcément paramètres avancés ou une connerie comme ça bon c'est pas paramètres avancés mais dès qu'on clique dessus on arrive et à toutes les questions qui il ya trois quatre fenêtres avec toutes les questions on peut cocher décocher moi j'ai quasiment tout décoché c'est à dire que voulez vous qu'on apprenne vous connaître voulez vous envoyer vos données à microsoft pour qu'on connaisse mieux nous avons une nouveau nouvelle expérience utilisateur avec cortana qui est l'assistant vocal évidemment si on veut l'utiliser il va falloir activer des choses et ensuite les applications par défaut moi j'ai tout enlevé serre photo film tv voilà d'ailleurs et puis internet le internet explorer qui a changé aussi qui s'appelle qui qui a changé ce qu'internet explorer est mort a priori et c'est microsoft edge qui est le nouveau navigateur qui est sans doute un peu je sais pas s'il a été reprogrammé depuis zéro aussi c'est inspiré de firefox de chrome ou d'opéra de safari ou des quatre donc voilà donc moi j'ai tout décoché parce que par défaut moi c'est firefox pour la film tv c'est vlc ou smplayer pour les photos c'est airfan view il est où mon petit airfan view il est là et puis puis voilà bon voilà c'est une petite application à moi ça veut pas dire que celles de microsoft sont pas sont pas intéressantes mais moi je n'ai pas de téléphone microsoft windows donc je vais pas synchroniser mes trucs voilà il y a le one drive aussi qui est le cloud de microsoft donc tout ça c'est intégré en gros comme un gros téléphone de quel que soit le fournisseur samsung va vous proposer de des services d'hébergement de fichiers de trucs de synchro de vpn je crois voilà donc ce nouveau menu démarrer est revenu qui qui peut passer en mode tablette quand on passe en mode tablette parce qu'on peut passer en mode tablette même si on n'a pas une tablette je crois donc celui donc qui va s'adapter ce windows 10 par rapport à vos périphériques à votre matériel plutôt intelligent donc ça évidemment ça peut se bouger ça comprend une tuile donc ça c'est les tuiles de windows 8.1 où il y avait tout à l'écran et puis on peut y mettre des applications donc les fameuses raccourcis d'applications widgets et compagnie que l'on trouvait sur le 8 et sur les téléphones windows avec le windows store donc ça on va pouvoir les dégager on va pouvoir virer tout ça obtenir office par exemple ça je fais clic droit je fais supprimer du menu démarrer solitaire collection de xbox puisqu'il ya une grosse intégration du xbox aussi c'est la nouvelle grosse nouveauté aussi c'est que l'intégration de xbox la plateforme de jeux vidéo de microsoft est vraiment intégré on va le voir par la suite c'est vraiment intégré j'en ai fait une petite expérience là sur un petit enregistrement de jeu donc ça je veux dire on peut l'épinguer à bord des tâches désactiver juste à désactiver et supprimer je sais pas qu'est ce que ça fait de l'autre on va essayer à désactiver c'est qui se met plus à jour supprimer le fil d'actualité de msn actuality ou news donc si je clique ça m'ouvre l'application là qui est en fait du monde de windows 8 et il faut savoir que il ya deux couches applicatives pour pour résumer il ya le windows et en fait un windows 7 donc avec les applications écrites pour les processeurs x86 c'est à dire la partie bureau qu'on a l'habitude de voir depuis 40 ans et ensuite il ya les applications de type à les tablettes pour résumer un petit peu comme ça au dessus quoi donc si on pouvait se faire l'image c'est qu'en gros on a des applications qui sont en surface et des applications qui sont un peu en profondeur qui requièrent peut-être chez pas d'une autre type d'un autre type de de programmation puisque ce n'est pas programmé de la même manière donc une application une application sur ce mode moderne nuit la vignette n'est pas du tout la même chose qu'une application ça se voit d'ailleurs pas la même intégration au système etc donc voilà donc là on allait ils vendent leur souffle c'est normal alors donc ça c'est bien sympathique donc un menu toutefois pas désagréable une nouvelle nouvelle ergonomie du flat design le design à plat que tout le monde fait donc ils le font aussi un petit bouton de alt tab c'est à dire il s'appelle ça affichage des tâches gros c'est quand on a plusieurs trucs d'ouvert en même temps ça nous les réduit s'appelle ça exposé chez mac donc en fait c'est le alt tab qui existe depuis depuis des années milliards d'années sur tous les systèmes donc le navigateur edge voilà waouh puissant donc c'est un navigateur je ne sais pas ce qu'il vaut c'est quoi ça des options des volets de favoris ça c'est quoi des gens qui font la ronde là ça c'est lié au compte microsoft donc comme chrome de google si vous avez un compte google que vous connectez sur le navigateur il va vous reconnaître donc il va vous sniffer le derrière sur firefox il y a la même chose sauf qu'il vous sniffer pas le derrière voilà si après c'est chacun ses goûts on pourrait se faire un petit comparatif tiens on va faire un comparatif puisque un truc sympathique donc j'ouvre un firefox avec des onglets nouverts et puis j'ai une fenêtre ici de microsoft edge donc si je la pousse à droite de l'écran avec la souris voyez j'ouvre tac il propose de la mettre à la moitié de l'écran tac et après il me dit tiens choisi une application pour avoir sur l'autre moitié de l'écran waouh trop cool en fait c'est pas mal donc là on peut comparer on peut comparer deux navigateurs donc admettons que j'enlève la barre des la barre personnelle et puis voilà donc je sais pas si ça se ressemble un navigateur c'est un navigateur mais en fait ça c'est un peu vachement épuré un côté je sais pas ce qu'il vaut en moteur de rendu elle est où la barre de l'url cliquez où elle était invisible alors qu'est-ce qu'on va taper comme truc on va se faire un petit recherche sur tartatin tartatin je vais avoir un résultat dans bing si je le fais sur firefox je sais pas si je suis pas sur quand mon dieu bon voilà c'est les mêmes et on fait deux sites le site le même site en affichage non j'ai pas cliqué là c'est pas possible héhé plus rapide sur firefox c'est un point où je vais sur le site alors ça m'étonne qu'à moitié utilisation des cookies alors moi j'ai tous mes plugins anti spyware anti tout ça qui tourne bon voilà ça a l'air de respecter à peu près pas mal quand on veut comparer enfin on pouvait le faire déjà en mode fenêtré mais je crois qu'on peut le faire en quatre alors comment on peut faire en quatre si si je reprends une application une autre tiens je vais prendre le faire un autre firefox qu'est ce que ça c'est la version développeur machin oh oui firefox plus windows 10 perfect together ils parlent ils parlent ils parlent en anglais lui c'est bon alors est-ce que je peux faire un 4 non c'est pas comme ça assez comme ça hop là non bon en haut non non si je recommence ici non il remplace bon il y a une manière de faire ce qu'on peut en fait on peut séparer l'écran en quatre applications voilà bon donc il faut que je cherche pour ça tant pis donc voilà donc la nouveauté c'est un nouveau navigateur bon ben installé firefox et puis celui-là vous oubliez qu'est-ce que je vous dise moi enfin sauf si vous êtes développeur web est-ce qu'il y a des plugins là-dedans paramètres outils de développement ouvrir avec internet explorer donc il existe encore n'a pas été désinstallé c'est à dire que c'est vraiment un autre ah oui il est là il est là donc c'est un navigateur je peux pas peut-être différent plus j'ai pas moi il garde les deux au cas où pour pas faire pour faire une transition un peu plus délicate enfin internet explorer 10 était pas complètement mauvais je me suis pas trop 11 même pas trop occupé donc voilà bon donc ça c'est sympa le multi multi tâches là je crois que j'ai trouvé j'ai pris l'application je l'ai mis là en haut à droite alors je recommence edge en mode fenêtre et tac ici en tout petit tout petit jeu non tout petit pourquoi j'ai réussi d'un côté et je peux pas faire de l'autre il faut que je trouve ça va m'énerver on propose un troisième parce que j'ai déjà trois donc ça c'est bon ça c'est le logiciel de prise de l'écran de visionnage ok ok bon 16 minutes très bien alors on va avancer un petit peu donc on peut séparer l'écran donc ça c'est sympa donc moi je vous ai dit que j'ai tout désactivé ok si jamais si jamais on veut se débarrasser des applications par défaut c'est possible le retour en arrière est encore possible il ya des petits scripts qui existent je sais pas si je vais en parler maintenant je trouvais ça un lien de seconde clock.net pour citer la source qui en fait fait un lien d'un forum où quelqu'un en fait a fait un petit descript déjà fait pour désinstaller les applications par défaut voilà si on ne peut pas être embêté par microsoft actualité il va y avoir d'autres choses je ne l'ai pas encore installé je l'ai téléchargé je ferai peut-être une vidéo dessus ce serait peut-être pas idiot idiot alors qu'est-ce qu'on a d'autre ah il ya cortana est-ce qu'on essaye cortana bon alors je clique sur cortana parce que pour l'instant elle me connaît pas donc si je fais allo cortana elle me parle pas là elle me reconnaît pas bon éventuellement je crois qu'elle pourrait même me reconnaître avec mon iris ou l'empreinte digitale etc c'est pour ça que bon ben voilà chacun chacun son choix donc commencez par taper pour rechercher les applications et les fichiers de paramètres effectués sur les recherches internet parce qu'en fait je crois que j'ai déjà voulu puis je lui ai dit non je voulais pas donner mon comportement tarte tatin en fait cortana c'est pas que l'assistant vocal ça va être l'assistant global en fait qui s'appelle cortana donc là c'est un lien vers une application vers un lien web en fait un site internet donc il me demande comment voulez vous ouvrir ce type d'éléments sachant que mon firefox développement édition c'est l'application web par défaut il me demande quand même un cas où donc je lui dis toujours avec utiliser cette application bon on voit que les menus ont pas changé mais finalement voilà et puis il va je vais aller ah et en fait il fait une recherche carrément google quoi ça donc il n'a pas fait avec son moteur à lui son bing étonnant ok alors cortana cortana paramétrage non oui cortana peut vous fournir des suggestions des idées des rappels des alertes etc c'est un assistant qui est désactivé gérer ce que cortana sait de moi dans le cloud ce que cortana sait de moi dans le cloud il faut comprendre surtout microsoft ça il faut remplacer cortana par microsoft et voir les échanges avec d'autres rechercher en ligne et inclure les résultats web d'accord autre paramètre de confidentialité et là on arrive c'est un raccourci sur les paramètres de confidentialité que j'ai désactivé moi à l'installation de la mise à jour et là donc on a tout le menu ce qui est pas mal hein c'est au moins c'est visible donc général modifié les options de confidentialité alors laisser les applications utiliser mon identifiant de publicité parce qu'il faut savoir qu'avec windows 10 ou windows 10 ils vous créent un identifiant donc vous avez un compte si vous avez un compte microsoft vous êtes logué avec un compte microsoft ou pas d'ailleurs vous avez un compte publicité c'est terrible parce que après vous êtes lié votre comportement que vous envoyez enfin bon bref ils vont rattraper de leur retard je sais pas sans doute quand même parce qu'avec le nombre de windows installés et tous les gens qui vont sans savoir installés par défaut parce que j'ai rien à me reprocher j'ai rien à cacher moi activer le fil smart screen pour vérifier le contenu web ça je l'ai activé parce que c'est un truc pour de la sécurité envoyer microsoft des informations sur mon écriture pour favoriser l'optimisation à venir de la frappe et de l'écriture donc on peut apprendre l'écriture voilà quoi un service égale une daube derrière permettre au site web d'accéder à ma liste de langues pour fournir du contenu local bon ben ça c'est voilà si on veut que en gros j'ai une application qui est en français donc j'ai du contenu en français sinon ben on désactive et puis comme ça on a du contenu un peu global gérer mes informations de personnalisation de publicité microsoft et là j'arrive sur choice.microsoft.com pourquoi vous voyez des annonces personnalisées donc ils ont quand même le mérite de avec deux clics qu'on trouve tout de suite c'est quand même on sait pourquoi on se fait vendre je rejette les cookies d'ailleurs le petit bandeau cookies là il a rejeté alors que la plupart des sites c'est soit fermé soit ok il n'y a pas rejeté donc on sait jamais quoi faire de ce bandeau c'est ridicule eux ils ont le mérite de m'être rejeté c'est quand même un bon point pour eux au moins c'est votre vie privée qu'on trouve là ici bon ils annoncent la couleur alors après sur l'emplacement donc moi j'ai tout désactivé voilà la caméra les cartes windows parce qu'il y a windows map là la météo tout ça quoi forcément quand on est en mobilité ou si on est à paris et qu'il voit qu'on a une ip qui est à paris il va nous donner la méthode de paris c'est classique toutes les applications mobiles font ça et on désactive pas quoi appareils photo autorisez les applications à utiliser ma caméra wow j'ai fait ça moi quelles applications parce qu'effectivement j'utilise une application qui est OBS qui me filme actuellement choisir les applications pouvant utiliser votre appareil photo connecteur d'application microsoft edge et one note c'est à dire des applications qui vont accéder à l'appareil photo ou webcam sur un pc parce qu'on est sur un pc un pc de gamer un pc de bureau quoi autorisez les applications à utiliser mon microphone d'accord donc on peut gérer par ici quand on fait xbox machin euh il peut euh xbox je sais pas quoi je sais pas si ça marche là j'ai dit xbox il parle pas donc il ne réagit pas j'ai pas dû activer euh voie, entrée manuscrite et frappe donc me connaître donc c'est là qu'on va lui apprendre notre voix etc donc euh enfin bon enfin bon ok donc il y a pas mal de choses encore synchronisation des appareils qui sont activés euh euh les commentaires données diagnostiques moi j'avais j'avais désactivé hein je termine la quantité de données diagnostiques j'ai dit envoyer à microsoft par votre appareil donc moi j'aurais voulu que ce soit j'avais désactivé mais là c'est dit de base application en arrière-plan obtenir office donc il y a quand même des choses qu'on pourra qu'on va essayer de virer parce qu'ils sont complètement inutiles comme dans mon cas là on arrive dans euh euh on remonte au menu paramètres paramètres du système qui ressemble à un menu windows 8 je pense donc système périphérique bon c'est le panneau de configuration pour faire court euh ok qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa ah ouais alors de sympa après donc du coup on récupère quand on vient de 7 on récupère des applications euh du modern UI là des fameuses trucs tablettes qu'on aurait appelé aller de type notes etc alors moi sur la surface 3 que j'ai c'est pas mal hein j'utilise pas mais c'est super bien foutu faut pas déconner ils savent faire des trucs pas mal quand même de temps en temps hein depuis le temps remarqué ça c'est le panneau des vous voyez c'est donc ça a changé un peu les icônes tout ça euh ça c'est le réseau donc voilà les menus sont un peu différents c'est une autre gueule avec des raccourcis sur les paramètres euh parce qu'avant c'est vrai qu'on allait faire clic droit pour avoir l'ancien menu qui existe toujours mais le double clic gauche non le simple clic gauche ramène un menu euh un peu plus joli là avec euh voilà ça c'est les notifications voilà ça c'est nouveau donc dans toutes les notifications que j'ai reçues il y a pas longtemps c'était mes extraits de jeu que j'ai enregistré d'Earthstone euh et là voilà on a des raccourcis sur notes connecter ne pas déranger pour pas que les notifications arrivent et nous perturbent on peut se mettre en ne pas déranger c'est génial euh vpn pour connecter un vpn ça va être lié à mon vpn que j'ai installé euh tous les paramètres donc on va revenir ici sur paramètres et mode tablette je clique bah voilà ma tablette est pouf pour toucher avec les doigts voilà et euh connecter c'est pour connecter un appareil recharge d'appareil audio et dispositif d'affichage sans fil d'accord donc genre bluetooth tout ça quoi euh ok stop ok il voit des trucs ok d'accord euh euh périphérique ok périphérique menu paramètres périphériques c'était ça on arrive alors l'opprimante scanner bon je sais pas si c'est tout nouveau mais je pense que ça vient beaucoup de windows 8 euh avec des améliorations de part et d'autre évidemment euh le moteur euh qu'est ce qui a changé dans le sous le capot il y a pas mal de choses qui ont changé notamment le direct x12 là pour le jeu vidéo et tout ce qui est euh tout ce qui est euh je sais pas euh gestion du périphérique je présume euh euh voilà qu'est ce qu'on pourrait montrer de sympa ouais donc quand on fait un j'ai vu qu'il y avait un menu ah si les bureaux enfin euh 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 30 ans plus tard après le premier bureau euh sous linux euh des bureaux virtuels donc euh euh les bureaux virtuels débarquent donc euh au pif j'ai fait la touche windows tab tabulation euh pour euh euh faire apparaître donc il y avait le bureau 1 et puis on pouvait ajouter un nouveau bureau ce qui veut dire qu'on va pouvoir euh 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 je sais pas peut-être le temps qu'on veut là je fais le bureau 4 je peux pas le renommer donc quand je fais Windows Tab vous devez voir un menu pour y arriver on peut choisir sur quel bureau on travaille ou on joue donc on peut se dire que là je mets mes outils là je mets mes machins comme on fait sur Linux depuis longtemps sur Mac aussi je pense c'est sous-employé quel que soit le système d'exploitation me paraît-il donc on peut passer de l'un à l'autre et puis prendre une application et puis la glisser vers un autre bureau là je vais du bureau 1 au bureau 4 et si j'y vais, voilà c'est là que normalement je retrouve je l'avais en français Firefox plus Windows 10, l'association parfaite donc voilà, ça c'est, il parle de l'intégration ça c'est Mozilla qui parle de l'intégration de Firefox dans Windows 10 la vie privée, les performances et le choix la vie privée parce que la confiance ne s'achète pas elle se gagne voilà c'est un petit peu on est un peu aux antipodes quand même avec on peut me dire Microsoft et les autres les performances, etc la puissance de Firefox et le choix voilà bon en tout cas il a l'air bien intégré quand on crée un compte un compte de synchro chez Mozilla c'est pas revendu ailleurs c'est chiffré et puis ça ne sert pas à la pub donc voilà bon allez on est là pour parler de Windows 10 donc il y a des bureaux virtuels donc on fait Alt Tab on va sur un truc enfin Windows Tab après Alt Tab comme d'habitude admettons qu'on lance un jeu au hasard Hearthstone un jeu ou autre chose je pense que ça marche avec autre chose d'ailleurs si on fait Windows G parce que quand on lance le premier jeu il nous propose en fait il y a une barre la Xbox Bar ou la barre Xbox Windows G voulez-vous ouvrir la barre de jeu ? oui c'est un jeu parce qu'en fait il ne s'est pas toujours terminé c'est un jeu là c'est le lancement des jeux c'est pas pareil donc là on peut enregistrer en fait la fenêtre en direct ça fait une vidéo qui est dans le dossier vidéo et c'est la barre Xbox en fait parce que voilà c'est le lien un peu de jeu comme le Google Play Game etc. chez les autres plutôt à la mode plutôt sympa j'ai essayé ça marche très bien même si j'ai d'autres systèmes pour le faire c'est pas mal c'est rapide donc si on fait qu'on enregistre la barre se met là on a une petite gauche qui se met dans l'application qui nous dit le temps puis on peut le cacher voilà le temps on fait Windows G on revient ici et on ferme et là on a une notification extrait du jeu enregistré Battle.net voilà ici on va dans l'explorateur ça va on ne l'a pas vu l'explorateur l'explorateur est-ce qu'il a changé un petit peu pas les masses est-ce qu'il y a du multi-fenêtres hop donc on va aller dans vidéo capture donc c'est dans le dossier capture et là on voit voilà ce qu'on vient d'enregistrer c'est juste la fenêtre c'est pas mal il y a d'autres outils pour le faire mais au moins c'est intégré c'est pas mal qu'est-ce qu'on a d'autres il doit y avoir d'autres trucs le Windows Store je clique dessus j'ai peur voilà c'est un store c'est un magasin d'applications comme il en existe maintenant partout c'est pour ça que c'est pour ça que c'est gratos quasiment ce Windows OS c'est parce que le but c'est de vendre des services voilà 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 donc les applications à savoir que les applications qu'on télécharge par exemple un VLC for Windows Store c'est pas le même VLC qu'on va installer qu'on aura téléchargé sur VLC.org puisqu'il y en a qui sera pour le côté bureau et l'autre qui va être côté tablette côté côté moderne huile ça peut avoir des intérêts dans l'intégration sur le bureau je ne dis pas que c'est naze on peut avoir donc deux installations de VLC différentes je le vois comme ça sur ma surface c'est comme ça donc voilà donc on a pas essayé Cortana parce que je n'arrive pas à l'activer parce que je l'ai envoyé se faire voir tout à l'heure et donc et donc maintenant elle ne veut plus que je lui parle parce que dans les recherches que j'ai faites ou alors parce que je suis censé lui dire allo Cortana je ne sais pas quoi trouve-moi un restaurant et je crois même et ça on le fera plus tard j'essaie de l'activer et puis je crois même qu'il y a de la traduction simultanée via le cloud de Microsoft etc parce qu'ils ont fait des démos qui fonctionnaient du genre on parle en français et mon interlocuteur japonais va entendre en japonais ce que moi j'ai dit en français ça je trouve ça plutôt génial mais évidemment si tout ça ça passe sur les Microsoft c'est sur les serveurs de Microsoft je ne vous dis pas où ça va directement NSA et machin en même temps donc si vous êtes dans si vous avez des secrets industriels ou un projet de révolution ce n'est pas là qu'il faut le faire je vous le dis tout de suite ok quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre ben voilà il paraît que c'est un bon système ceux qui l'ont installé il y a longtemps ne sont pas déçus ça marche très bien c'est fluide Windows 7 était déjà plutôt pas mal je trouvais en tout cas dans les jeux puisque j'utilise quand même pour tous les jeux ça va puis XP quand même on peut dire que Windows c'est pas mal voilà moi je préfère je préfère Linux mais mais il faut reconnaître que là c'est pour faire un antivirus quoi antivirus à jour tout ça mais bon est-ce qu'on va s'arrêter là je n'ai pas d'autres pas d'autres idées hop je fais ça tac je prends mon ça hop mince oui ah il fallait juste choisir d'accord et puis éventuellement on se revoit si ça vous intéresse pour comment euh comment et pourquoi pas euh désactiver facilement tous les trucs qu'on n'a pas besoin avec un retour possible aussi facile en arrière c'est à dire toutes les applications par défaut qu'on ne veut pas photo machin parce que l'application photo c'est l'application photo voilà il faut un compte Microsoft parce qu'on synchronise dans le cloud euh donc là il est en train de voir toutes mes collections heureusement que j'ai rien à vous cacher euh et puis voilà donc c'est le début de la fin donc euh c'est ce qu'on fait avec euh picasa google tout ça machin mais voilà pas moi sans moi autant que possible autant que possible ah oui le one drive j'ai cru voir un one drive quelque part c'est pas là que j'ai vu un one drive il est où le one drive ça c'est note pour les prises de notes c'est vrai que si cette prise on met ce truc là à l'application de notes ou n'importe quoi à droite et qu'on regarde un truc à gauche et qu'on prend des notes à droite c'est pas mal ah c'est bien qu'un stylet je pense mais bon ah il faut un compte Microsoft on peut rien faire sur le compte Microsoft sur la tablette j'en avais j'en ai en plus pour le boulot donc j'ai un compte Microsoft bon j'essaierai de le faire éventuellement pour voir Cortana je suis quand même curieux mais euh voilà sachez que c'est en connaissance de cause finalement donc en tout cas moi ma machine fonctionne très bien j'ai lancé des jeux donc en général c'est c'est le test absolu puisque c'est ce qui est le plus sensible donc voilà je repasse normalement sur la caméra centrale et je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure et puis pour vous donner mon ressenti peut-être mon utilisation dans quelques jours et pourquoi pas c'est un petit test de Cortana voilà allez amusez-vous bien et à bientôt et utilisez Ubuntu ou Linux euh si possible bon c'est vous qui voyez salut c'est un petit test c'est un petit test